Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Célébration des 59 ans d'indépendance, une igère ce lundi 18 décembre. Des célébrations qui ont mis à l'honneur la ville de Tawa où plusieurs personnalités ont reçu des distinctions de la part du chef d'État. Le 7e mar africain était à l'honneur lors de la 13e édition du festival signé droit à Ouagadougou au Burkina Faso, festival qui s'est clôturé ce samedi 16 décembre. Et puis retour sur l'édition 2017 du championnat de cyclisme béninois qui s'est tenu ce dimanche 17 décembre à Kotonou. Le cycliste Erika Wandinou était le grand vainqueur de cette compétition. Mais tout d'abord en République démocratique du Congo. Après la marche reprimée du 30 novembre 2017, une nouvelle marche du rassemblement de l'opposition en République démocratique du Congo devait se tenir ce mardi 19 décembre. initiée par le rassemblement et portée par l'UDPS, cette énième manifestation qui se voulait celle de la dernière chance a été interdite. La ville de Kinshasa avait plutôt des allures d'opération ville morte avec la présence importante des forces de l'ordre dans les rues de la capitale Kinshasa. Le président nigérien Issoufouma Amadou a assisté ce lundi 18 décembre à Tawa aux festivités marquant la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Niger. L'exécutif nigérien a également profité de cette occasion pour faire le point sur l'état d'avancement du développement du pays. Retour sur cette cérémonie dans ce reportage en autocorrespondance à Doualyse Moutard. 18 décembre 1958, 18 décembre 2017, la République du Niger a 59 ans. C'est à Tawa, à 550 kilomètres de la capitale Niamé, que l'anniversaire de la fête de la République a été célébrée. Cette commémoration a principalement consisté en l'organisation d'un grand défilé civil et militaire. En présence des chefs d'État du Tchad, de la Mauritanie, du Mali et du Burkina Faso, ce défilé a été l'occasion pour les forces de défense et de sécurité de présenter au public leur domaine d'intervention, les moyens ainsi que les hommes chargés de l'exécution des missions. 59 ans d'indépendance, c'est beaucoup, mais c'est peu pour un pays. Mais petit à petit, nous sommes en train de construire une nation, nous sommes en train de construire une démocratie et nous sommes en train de réaliser des infrastructures pour le bien-être de notre population. C'est une chose importante pour notre pays, pour un ministre de la République que je suis. La veille, dans ce message à la nation, le président de la République s'est focalisé sur le compte-rendu de la table ronde portant sur le PDS 2017-2021. Table ronde qui a arrêté la bonne intention des bailleurs de fonds et autres investisseurs privés à hauteur de 23 milliards de dollars. Un hommage mérité a été rendu aux soldats qui garantissent la sécurité et l'intégrité du territoire nigérien. Occasion pour le président de la République, Issoufou Mahamadou dédecorait plusieurs personnalités civiles et militaires pour services rendus à la nation nigérienne. Je suis très honoré, je crois qu'il faut rendre grâce à Dieu. Cette décoration, cela signifie que les citoyens me regardent, m'observent et doivent faire le maximum pour eux. Cette commémoration clôt les festivités de ce 59e anniversaire qui a consisté en l'organisation de plusieurs activités, dont des soirées culturelles, des compétitions sportives, des événements touristiques avec en amont la construction de plusieurs infrastructures routières et monumentales. Rendez-vous est pris pour la commémoration du 60e anniversaire prévu de se tenir en décembre 2018 à Zender, au sud du pays, à environ 900 kilomètres de Niamé, la capitale. A Djibouti, la Chambre de commerce mise sur les activités industrielles pour booster la croissance économique. Si elle ne représente que 15% du PIB actuel du pays, ce secteur pourrait être moteur de l'économie nationale. Marcel Farbamaron. Située sur la côte ouest du débouché méridional de la mer Rouge au niveau de la Corne de l'Afrique, la République de Djibouti a, depuis quelques années, instauré une politique économique dynamique à travers le commerce et les services. Objectif, devenir la vitrine du Comessa, marché commun de l'Afrique orientale et australe, qui regroupe 400 millions de consommateurs. Pour y arriver, la Chambre de commerce de Djibouti accompagne le gouvernement dans cette mission en favorisant les projets du secteur privé, levier de l'économie nationale. Nous sommes résolument déterminés à faire le maximum pour que le Djibouti brille dans l'élan régional et international. Et en particulier, la zone franche djiboutienne, plus le guichet unique apporte des solutions concrètes au développement et au rayonnement du commerce international à travers Djibouti et à travers la porte de Djibouti. Les activités industrielles ne représentent toutefois que 15% du produit intérieur brut. Des solutions tentent d'être trouvées par le gouvernement djiboutien pour booster ce secteur avec une volonté réelle de mettre la priorité dans les activités industrielles, ce qui pourrait, par conséquent, réduire le taux de chômage. Djibouti dispose déjà d'un potentiel assez riche en ressources naturelles. Nous souhaitions surtout accompagner le gouvernement et la politique du gouvernement qui vise à ce que la ligne tracée de la vision 2035 fait de sorte à ce que la transformation des produits finaux à Djibouti puisse se passer correctement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons surtout fait la disposition nécessaire des jeunes entrepreneurs qui font des transformations des produits à Djibouti. Créée en 1907, la Chambre de commerce de Djibouti est, depuis 2002, l'institution représentative du secteur privé à l'échelle nationale. Elle est chargée d'émettre des avis et propositions pour accroître la prospérité économique, promouvoir le développement de la République de Djibouti, lutter contre la pauvreté et contribuer au progrès humain, entre autres. La 13e édition du Festival Ciné-Droit s'est clôturée samedi 16 décembre à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. Un rendez-vous consacré au 7e art. Quatre prix au total ont été décernés à l'issue d'une compétition qui a opposé une dizaine de films. Reportage en tout correspondant Jean-Paul Ouédrago. Le 13e Ciné-Droit Libre a clôturé ses activités dans la soirée du samedi 16 décembre 2017 à l'Institut français de Ouagadougou. Quatre prix au total ont été décernés à l'issue d'une compétition qui a opposé dans quatre thématiques une dizaine de films. L'édition dans son palmarès a consacré la réalisatrice française Pascale Lange pour son film Winnie, un film qui restaure l'histoire sur l'apartheid. Elle a reçu à l'unanimité des membres du jury le Grand Prix Ciné-Droit Libre prix Sergio Vieira de Mélo d'une valeur d'un million de francs CFA. Bravo pour ce 13e festival. Nous nous sommes régalés vraiment de pénétrer dans ces univers sans ces jeunes réalisateurs. Chacun a sa compétence, chacun a sa valeur. Nous regrettons tout simplement que nous ne pouvons pas décerner les prix à tout le monde. On a senti aussi tous les débats qui ont tourné autour. Et coïncidence, au cours du festival, on a eu un retour d'un contingent de migrants qui sont venus de Libye. Et tout ça, ça rentre dans la usine thématique de films qui posent un débat assez intéressant. Le retour du migrant, le retour du migrant a été un problème. Même le migrant qui veut revenir volontairement doit faire face à sa famille. Le prix du meilleur film documentaire Burkinabé est allé au réalisateur Seydou Samba Touré pour son film Femmes au soleil. Ses collègues Jacob Preuss de l'Allemagne et Diodo Amadi de la République du Congo s'en sont sortis respectivement avec les prix spécials migration OIM et celui du public pour leur film « Quand Paul traversa la mer » et « Maman colonel ». Des mentions spéciales ont été faites à Amira Ouera du Niger pour son film « La colère dans le vent » et à Galadio Parfait-Caboré pour « Place à la révolution ». C'est un film où l'idée est venue en 2005. J'ai commencé l'écriture en 2009 et j'ai commencé le tournage en 2012. Et c'est dit que j'avais envie de partager mes joies, mes peines, mes espoirs avec ces jeunes-là aussi qui s'engagent dans la lutte pour qu'il y ait un changement au Burkinau. Ciné Droits Libres 2017, c'est environ 50 000 visiteurs qui ont fait les déplacements aux différents espaces ouverts dans le cadre du festival. Le village du festival a également fait l'attraction comme à l'accoutumée, une bonne moisson pour les organisateurs. Côté-nous, la capitale économique du Bénin a abrité le championnat national de cyclisme ce dimanche 17 décembre. Rencontre qui a marqué le retour du cycliste Eric Awandino sur le podium après 13 ans d'absence au championnat national. Au portage, notre correspondant, Leftium. Au Bénin, l'édition 2017 du championnat national de cyclisme s'est déroulée dimanche 17 décembre 2017. Une centaine de cyclistes en provenance des départements du pays ont compétit dans les catégories professionnelles et amateurs. Après 13 ans d'absence du championnat national, Eric Awandino du club Safi est monté sur la première marche du podium final dans la catégorie professionnelle coureur d'élite. Il a parcouru 80 kilomètres en 2 heures, 4 minutes, 54 secondes. Dans le vélo, il y a le sprinteur, il y a le rouleur, il y a le gueneperre. Mais Dieu m'a donné tout, toutes ces petites choses-là. Le seul que Dieu m'a donné qui est un peu plus élevé, c'est ça qui est le sprint. Donc j'ai travaillé pour mon second coéquipier qui a remporté deux points chauds. Donc l'arrivée, il m'a dit qu'il est cuit. Il a dit qu'il y a le crème de gérer l'arrivée. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Je suis un sprinteur plus que toi, il n'y a pas de problème. Je gère l'arrivée. C'est ça qui vient donner ce résultat-là. Les amateurs du vélo ordinaire du club intitulé Zou de Toribosito, une ville du sud du Bénin, située dans le département de l'Atlantique, ont remporté les trois premières places à l'issue de la compétition. Ils ont parcouru 20 kilomètres, respectivement en 33, 36 et 37 minutes. Vous voyez très bien que l'équipe nationale a des maillots officiels en ce moment. Et bientôt, nous espérons avoir le soutien d'une entreprise de la place pour vraiment mettre du fiol dans notre train. Pas du mazout, mais du fiol. Pour que le train puisse avoir une vitesse de croisière qui sera importante pour toute la nation béninoise. Idrisou Baski et Robert Cona ont obtenu respectivement la deuxième et la troisième place au classement général avec une moyenne de 37 km heure. De nombreux experts estiment que l'essor de cette discipline sportive peine à être effectif. Cette situation est due à la faible professionnalisation du secteur. La Fédération du cyclisme entend s'investir davantage afin d'outiller les clubs pour l'éclosion du cyclisme. Rappelons que la dernière édition de ce championnat remonte à 2014. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !